Victor Belmondo pour les Arc Film Festival. Olivier Payon pour les Arc Film Festival. Guylaine Lourdes pour les Arc Film Festival. Non mais là, ils vont dire qu'ils sont complètement ouf. 1, 2, 3. Arrêtez avec tes mensonges, c'est l'histoire d'un auteur à succès qui revient dans sa ville de jeunesse où il n'est pas revenu depuis de nombreuses années. Il tombe sur un jeune homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son grand amour de jeunesse qui a disparu. Et cet amour de jeunesse avère être le père de ce jeune homme. Je crois qu'Olivier m'a poussé à être évolu-bile. Et à un moment donné, il me fait le cadeau d'apporter la légèreté et le côté solaire, mais de revenir à quelque chose de plus profond et de montrer la vraie couleur ou la vraie profondeur du personnage. Donc il y a les deux en fait dans mon personnage. Il y a le côté solaire et qui court et qui est tout le temps en train de vouloir être dans sa fonction et organiser bien au mieux l'événement. Avec, en même temps, en drivant finalement, aussi l'histoire du film. Je l'ai joué sans, en tout cas, toutes les scènes où il fait comme s'il ne savait pas, en tout cas, je l'ai joué sans savoir sa vérité. Olivier m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé là-dessus, où sa direction d'acteur, vraiment la grosse trame de sa direction d'acteur, était là-dessus, sur le fait qu'il ne devait y avoir aucun sous-texte, qu'à aucun moment on devait sentir que mon personnage sait des choses. Et c'est vrai que je lui ai dit, toute cette première partie joue là, premier degré. Il ne faut pas que le spectateur puisse se douter de ce que ça aurait été évident ou de jouer un peu le... Non, je lui ai dit, joue cette énergie que je connais de toi, très premier degré, et la suite en sera d'autant plus surprenant. Quand on a la chance d'être sélectionné dans plusieurs festivals, ça nous permet, nous, de nous rendre compte comment notre film intéresse, comment il touche, qui il touche. Les arts, c'est important, parce que c'est un festival européen, etc. Et là, pour l'instant, on va faire d'autres avant-premières, mais on est content d'être là, parce qu'on en a aussi fait d'autres avant, et on peut d'autant plus en profiter. Et puis c'est une grande joie, de participer à des festivals. D'abord parce qu'on se retrouve, et c'est une grande joie. Et puis c'est une grande joie de partager, en effet, comment le public reçoit le film. Et dans des lieux aussi beaux, par exemple, que les arts, franchement, quel cadeau. On ne se voit pas, mais on s'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh oui ! La mélodie du bonheur, moi, Julien Drose avec Julien Drose, c'est un film qui, on dit, ouais, il est un peu bateau, gâteau, genre gros gâteau, trop, non. C'est beaucoup plus profond que ça, et il apporte de la joie. Et j'aime les chansons qu'il y a dedans. Tu sais, toi ? Je ne sais pas, là, je pense à certains M-Shows. Oh, yes ! Yes ! Et moi, Édouard aux mains d'argent. Oh ! Pas mal. Ça se passe à Noël en plus. Mais oui, c'est vrai. Venez, on se les offre. Non, mais c'est vrai. Mais oui ! C'est une des plus belles femmes de cinéma, pour ceux qui ont un film. Yes, ça, j'ai vu. Yes.